Le cours Soutien des apprentissages et du développement global à l'éducation préscolaire est offert aux personnes désirant approfondir leurs connaissances théoriques, empiriques et pratiques par rapport à la portée des interventions à l'éducation préscolaire 4 et 5 ans. Ce cours est offert en mode multisicle, ce qui signifie qu'il peut répondre aux besoins de différentes personnes. En fait, un cours multisicle est un cours de premier cycle dont les objectifs de formation et les modes d'évaluation sont propres au premier cycle. Il est jumelé à un cours de deuxième cycle et il partage le même professeur et le même horaire. Ainsi, ce cours est d'abord offert aux étudiants qui sont inscrits au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. Il s'agit en fait du premier cours à option qui est proposé dans la concentration à l'éducation préscolaire. Il est à noter que si les étudiants du baccalauréat réalisent ce cours, en plus de s'inscrire au deuxième cours à option et d'effectuer leur dernier stage dans une classe de maternelle, ils auront alors complété la concentration à l'éducation préscolaire. Une attestation sera présente sur leur diplôme à la fin de leur baccalauréat pour souligner leur spécialisation à l'éducation préscolaire. Ces étudiants deviendront en quelque sorte les experts de l'intervention éducative auprès de l'enfant qui est âgé entre 4 et 6 ans. Ce cours est également offert aux étudiants de deuxième cycle qui s'intéressent à l'enfant d'âge préscolaire. Si, par exemple, un étudiant réalise la mémoire de maîtrise qui est rattachée à l'éducation préscolaire, ce cours pourra lui permettre de réfléchir à son projet de recherche en lui permettant d'approfondir ses connaissances et ses réflexions sur les manières dont l'enfant âgé entre 4 et 6 ans apprend et se développe. De manière plus précise, dans le cadre de ce cours, on aborde les concepts de qualité éducative et de qualité des interactions, laquelle est définie en termes de soutien émotionnel, d'organisation de la classe et de soutien à l'apprentissage. Il est également question des pratiques de transition et de collaboration qui peuvent être mises en place avec les différents intervenants qui gravitent autour de l'enfant. On peut penser par exemple aux éducateurs en service de garde éducatif, aux parents, aux spécialistes, etc. Cela donne également l'occasion de discuter de différenciation pédagogique et d'inclusion. Enfin, il est question de continuité pédagogique entre les différents contextes éducatifs qui sont fréquentés par l'enfant d'âge préscolaire. Que vous soyez un futur enseignant ou un étudiant au cycle supérieur qui désire connaître, comprendre et réfléchir aux meilleures pratiques qui permettent de soutenir les apprentissages et le développement global de l'enfant, ce cours est pour vous. Il vous donnera également l'occasion, par des activités concrètes, d'adopter une posture réflexive et critique par rapport aux interventions qui peuvent être déployées auprès des jeunes enfants en référant aux dernières données issues de la recherche.